Salam l'équipe, salam la team des aides, j'espère que vous allez bien. Bon, la vidéo sort un peu tardivement, normalement elle aurait dû sortir hier après le match, malheureusement j'ai eu un empêchement, mais on va quand même revenir sur la victoire de l'Algérie 2 à 1 face au Nigeria. Donc il y a énormément de choses à dire, je trouve à débriefer sur ce match là, on va essayer d'être rapide et concis, je vous invite à réagir dans l'espace commentaire, me dire ce que vous avez pensé du match, vos tops, vos flops, ce que vous avez aimé, moi apprécié, etc. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Bon, pour l'équipe alignée, c'était l'équipe alignée que je vous avais mis, la compo probable de Jamil Belmadji dans l'analyse avant match, donc on a eu 11 sur 11, tous les joueurs étaient bien alignés, que ce soit Zerba qui était placé à la place d'Ukidja, etc. Bon, je vous avais déjà dit pourquoi à mon avis il allait faire jouer Zerba, ça permettra peut-être à Mandrea d'enchaîner deux matchs en novembre, ça c'est positif pour moi, parce que c'est vraiment les deux là qui vont se battre pour la place de numéro 1, vu que Raïs, le passé semble tourner je pense. Au niveau de la charnière, on a vu Touba, Mandji, il y a énormément de choses à dire sur cette défense-là. Ensuite, Atal et Ben Sebaini, le milieu Zeruki en 6, Benacer et Zorgan en 8, et devant du classique, Belaili Slimani Maret. Donc pour la compo, personnellement, j'étais plus ou moins satisfait. Il y a une seule chose qui m'a vraiment dérangé, c'est de voir Zeruki en 6 et Zorgan en 8. Moi, je vous l'ai déjà dit pour moi, Zorgan, c'est une sentinelle, c'est pas à 8, il est trop lourd pour être 8. Lui, c'est quelqu'un qui construit, qui descend demander le ballon, qui va essayer de distribuer à droite ou à gauche et qui va essayer de refaire monter le bloc. On a vu sa première mi-temps face à l'Iran, pour moi, il a été très bon dans la construction, etc. Mais défensivement, oui, il a des lacunes, c'est sûr qu'il doit encore travailler. Mais en tout cas, Relayer, il est encore trop lourd, je trouve, actuellement, et pas encore assez bon tactiquement pour pouvoir être à 8 indiscutable à ce poste-là. On l'a vu d'ailleurs aujourd'hui, où pour moi, il va quand même faire partie des flops du match, même si pour moi, il a été correct en première mi-temps. Mais malgré tout, il a été parmi les joueurs les plus en dessous, comme on a pu voir un Mandi un peu en dessous, on a pu voir un Slimani qui n'a pas beaucoup proposé, on a pu voir un Zorgan un peu en dessous, mais ça reste correct. Pour le milieu, Ben Nasser, on n'en parle plus, les gars, il est toujours au-dessus de cette équipe. Zerouki, on parle de la première mi-temps, il a été correct sans plus. Marez a essayé, beaucoup d'envie, etc. Atal, défensivement, c'est catastrophique. On parle bien de défensivement, je trouve vraiment ce joueur catastrophique. Et Ben Sebaini, il a eu du mieux. Pour Touba, alors Touba, excellent. Dans le 1 contre 1, offensivement, c'est un défenseur qui n'a pas peur de faire remonter le bloc, d'aller de l'avant, de casser le pressing adverse. Il dézone beaucoup, il va beaucoup sur le côté gauche pour que Ben Sebaini puisse monter plus haut, etc. Donc c'est encore à travailler, mais ça fait plaisir d'avoir un défenseur qui n'a pas peur de se projeter vers l'avant, plutôt que de toujours revenir en arrière. Ou s'il voit qu'il y a deux joueurs sur lui, il commence à paniquer. Non, il est très serein avec la balle, il a une aisance technique bien au-dessus de la moyenne pour un défenseur. Et ça, c'est appréciable. Maintenant, pour les côtés négatifs au niveau des joueurs, etc., c'est vrai que Touba, défensivement, il s'est fait manger quelques fois. Ça, on a déjà dit que défensivement, il doit travailler sur l'aspect purement défensif, mais je n'ai aucun doute que ça va venir avec le temps. Et quand il aura ce point-là, il sera très, 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 très fort. Et pour l'instant, il est déjà très bon, mais il doit encore progresser sur cet aspect-là. Deuxième mi-temps, il y a eu l'entrée de Ben Taleb en 6, Zerouki en 8. Alors là, Zerouki, on avait un grand Zerouki en deuxième mi-temps, en 8. Très, 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 très bon. D'ailleurs, Jamel Belmadja avoue à demi-mot pour ne pas dire qu'il s'est trompé sur son poste, que le poste de Zerouki était 8. Donc, pourquoi avoir autant assisté depuis un an et demi, alors que Zerouki ne fait pas du tout l'unanimité en sélection de le mettre en 6 ? Si tu sais qu'il est meilleur en 8, il y avait des alternatives en 6 à tester. On sait que Ben Sebahine a déjà joué 6. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer 6. Non, il n'a jamais voulu le tester en 8. Vraiment, dans un 4-3-3, jamais en 8. Et maintenant qu'il a testé, qu'il voit bien, il l'avoue. Mais à demi-mot, il va se dire, ouais, si je ne l'ai pas mis avant, c'est parce que je ne pouvais pas. Non, je ne suis pas d'accord. Il y avait possibilité de le mettre. Il a fait une très bonne seconde période. Donc, pour moi, clairement, mettant Zerouki, il faut le mettre en 8. Parce qu'en 6, non, il n'a pas ce qu'il faut. Je rappelle qu'on a domicile. En Afrique, ce n'est pas pareil. À l'extérieur, ce n'est pas pareil. Bentaleb. Alors, Bentaleb, personnellement, j'en attends plus de Bentaleb. Moi, le Bentaleb que j'ai connu qui est très bon, c'est le Bentaleb de Tottenham. Très, très bon. Des passes vers l'avant qui peuvent te casser 2-3 lignes, etc. Là, je vois un Bentaleb serein avec la balle. Mais qui joue très simplement. Passe vers l'arrière. Passe de côté. Quelques balles transversales. Alors, si je dois donner mon avis, défensivement, il est plus fort que Zerouki. Défensivement, je trouve. Je trouve plus serein, plus fort que Zerouki. Parce qu'il a cette aisance technique en plus. Et je trouve, bien évidemment, plus fort que Zorgan. Plus fort que les autres joueurs qu'on a essayé de tester. Peut-être qu'un joueur qui serait très, très bon défensivement. Si on veut un joueur très, très bon défensivement. Mais qui n'a pas toujours donné satisfaction. Ça serait Belkebla. Mais sinon, entre Zerouki, Zorgan et Bentaleb. Défensivement, dans le poste de 6, je trouve que c'est le plus fort. Mais pour moi, il me manque ce côté. Passe vers l'avant, etc. Et là, on aura retrouvé le vrai Bentaleb qu'on connaissait de Tottenham. Quelqu'un même de Schalke quand il joue en 10. Très bon vers l'avant, etc. Donc, voilà. Pour l'attaque de devant, moi, j'ai trouvé Riyad Mahrez très, très bon. Alors, je ne dirais pas très, très bon. Mais j'ai trouvé bon. J'ai trouvé très impliqué. Quand il rentre au cœur du jeu, etc. C'est peut-être son futur poste de 10 qui va venir avec le temps. Où il va être au cœur du jeu. Distribuer. Construire. Faire la dernière passe. Créer du danger, etc. J'ai trouvé très bon dans ce registre-là. Très impliqué. Belayli, j'ai trouvé malheureusement en dessous. Slimane, il a été très peu, très peu vu. Donc, voilà. Ça, c'est pour globalement ce joueur. Maintenant, c'est une victoire 2 à 1. Mais il y a quand même du négatif. Il y a du négatif. Parce que, clairement, on rappelle qu'on a mis un but, un but sur pénalty. Et on a mis un deuxième but sur exploit individuel un missile de Youssef Atal. Un missile de Youssef Atal. Sur 50 comme ça, tu en mets seulement une au fond. Sur 50, tu en mets une. Si on ne met pas ce missile-là de Youssef Atal, Est-ce que vous pensez qu'on va chercher la victoire ? Pas sûr du tout. Je rappelle qu'on est à domicile. Je rappelle que dans l'équipe du Nigeria, il manque 3 à 4 bons joueurs. Ce n'est pas leur équipe au top du top à 100%. Nous, on a mis les meilleurs éléments de l'équipe actuelle. On a mis les meilleurs éléments de l'équipe actuelle. Et malgré tout, on gagne difficilement. Alors oui, il y a une maîtrise en deuxième mi-temps en termes de pressing, de collectif, etc. Je suis d'accord. Mais on gagne difficilement. Parce que tu n'as aucun but construit. Tu n'as aucune domination devant les cages. Je pense qu'ils mettent autant de tirs que nous. Zerba a fait pas mal d'arrêts. Donc voilà, ça reste, les frères, pas une grande victoire. Ça reste une victoire qu'il fallait faire pour la confiance, pour la reconstruction. Mais il faut travailler. Il faut rester logique. Il faut travailler. Cela qui me dit que c'est une grande victoire. Honnêtement, je suis inquiet pour la suite. Parce que si vous vous contentez de si peu que ça, ce n'est pas comme ça qu'on va redominer l'Afrique. Parce que oui, maintenant, on doit reprouver à la Cannes 2023 et je crois qu'on doit redominer le continent africain. Et pour ça, il y a encore du boulot, beaucoup de travail. Et donc, il faut continuer sur cette lancée-là. Maintenant, au niveau du Nigeria, j'aimerais revenir sur deux séquences de jeu. C'est le but du Nigeria. Alors pour moi, Mandi n'est pas fautif. Il est à demi-fautif, mais pas fautif du tout. Parce que j'ai bien vu l'action. Je l'ai vu cinq fois en tout. Donc là, il ne faut pas me dire que j'ai mal vu, etc. Je l'ai bien revu. Et je l'avais déjà bien revu la première fois. Mais pour être sûr, je l'ai bien reconsulté. Mandi allait se diriger vers le ballon. Et encore une fois, faux rebond. Un faux rebond vraiment très, très bizarre qui permet aux joueurs nigériens de se placer, se faufiler entre Mandi et Zerba et la mettre au fond. Le rebond est tellement improbable. Zerba fait confiance à Mandi. Donc, il ne se déplace pas pour la prendre. C'est logique. Il fait confiance à son défenseur. Et Mandi se fait surprendre par un faux rebond. Il manque de vivacité, certes. Mais on ne peut pas lui imputer le but à 100%, très loin de là pour moi. Hors jeu ou pas, sur le second but du Nigeria, honnêtement, je ne sais pas. C'est très limite. J'ai essayé de revoir l'action plusieurs fois. Mais on ne peut pas voir. Il n'y a pas le trait pour voir. Alors, c'est limite. S'il aurait été accordé, ça n'aurait pas été bizarre. S'il n'est pas accordé, ce n'est pas bizarre. Quoi qu'il en soit, pour moi, le Nigeria ne méritait pas de gagner. Je vous dis concrètement, il ne méritait pas de gagner. Mais par contre, le score nul aurait été totalement logique aussi. Parce qu'honnêtement, on a dominé. Mais c'était une domination stérile arrivée dans les derniers mètres. Donc, bon, belle victoire. Victoire importante pour la confiance, pour le moral. Mais franchement, il y a encore du boulot. Donc, voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la vidéo. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur quel point ? Sur les points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord. N'hésitez pas à donner vos tops, vos flops. Et dire, voilà, ce que vous retenez de l'ensemble de ce match-là. Et aussi de l'ensemble du stage. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci à tous ceux qui soutiennent. Salam l'équipe. Et tahiyah l'Algérie. Sous-titrage ST' 501